Bonjour à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Thomas Duranteau. Thomas est historien, c'est également un auteur illustrateur pour des livres et pour l'audiovisuel. La plupart de ses derniers ouvrages mêlent des approches documentaires et sensibles faisant appel à la foi, bien sûr, à l'écriture et puis aussi au dessin. Pour le livre qu'il vient nous présenter aujourd'hui, Narcisse Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc, il a reçu en 2017 le prix Mémoire de la mer. Ce livre est co-écrit avec Xavier Proto, mais il va vous en parler. Alors, pour vous faire un petit pitch rapidement, on est au milieu du 19e siècle. On a un jeune mousse vendéen qui s'appelle Narcisse Pelletier, qui est alors âgé de 14 ans et qui se retrouve abandonné sur une côte nord-est de l'Australie suite au naufrage du navire sur lequel il a embarqué. Et donc, pendant 17 ans, Narcisse Pelletier va partager la vie d'une tribu aborigène jusqu'à ce qu'un navire anglais le retrouve. Narcisse a alors 31 ans et à ce retour, on va le surnommer justement le sauvage blanc. Donc, l'histoire que va nous conter Thomas Duranteau vient enrichir, on pourrait dire, la liste des civilisés rendus à la vie sauvage au milieu de peuples dits primitifs. Quand je dis la liste des civilisés, je mets bien évidemment aussi des guillemets à ce mot civilisé, puisque nous sommes à cette époque-là dans une période qui vient ou qui va découvrir en fait les thèses évolutionnistes de Charles Darwin. Et on est aussi dans une période où les sciences sociales se constituent, la sociologie, mais bien évidemment aussi l'anthropologie. Et ces deux sciences, surtout l'anthropologie dans ses débuts, pour une part de l'anthropologie, pas toutes, mais va coller, si vous voulez, à ces thèses de l'évolutionnisme pour créer une théorie de l'évolutionnisme social. On est, si vous vous souvenez ou vous avez déjà vu ça, à la recherche du chénon manquant entre la nature et la culture, entre le sauvage et le civilisé, entre eux, etc. Et c'est aussi à cette période-là que se développent les zoos humains qui sont aussi censés présenter ce que l'homme a de plus animal en lui. Donc forcément, l'histoire de Narcisse Pelletier questionne les normes du civilisé, à l'heure où nous nous interrogeons aujourd'hui sur notre domestication et sur le fait que nous nous sommes homo-domestiqués, on pourrait dire ça, et surtout sur les effets néfastes qui accompagnent cette domestication, de plus en plus néfaste, à la fois sur les ressources naturelles, on n'arrête pas d'en parler, mais aussi sur les ressources sociales et humaines. Et nous commençons tout juste, on pourrait dire, à prendre conscience, si vous voulez, que le sauvage est avant tout en nous et nous questionne d'abord sur nous. Mais j'ai déjà trop parlé et donc c'est avec plaisir que je laisse maintenant la parole à Thomas qui va vous raconter cette histoire. Merci Philippe. Vous m'entendez bien, ça va ? Oui. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci Philippe pour cette introduction sur ce personnage qui est en même temps une figure locale et en même temps un parcours un peu extraordinaire, je crois, qui nous intéresse aujourd'hui pour son parcours, pour aussi les résonances que ça a, je crois, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une approche qui est certes historique, voire anthropologique, en lien avec cette rencontre. Mais au-delà de ça, ce sont des questionnements actuels et je crois que c'est ça qui est riche et intéressant dans ce sujet. Peut-être juste pour compléter la présentation que tu as pu donner de mon parcours, moi c'est vrai que j'ai une formation historique, mais la spécificité un peu de ma formation au-delà de ça, c'est d'avoir été pendant plusieurs années professeur d'histoire en collège et en lycée, et en même temps, en parallèle, d'avoir mené ce travail de création par l'écrit, par la poésie, par des textes aussi en prose un peu différents. Et puis également la peinture et l'illustration. Et en fait, une des idées qui pour moi est importante et qu'on retrouve aussi dans le cadre de cet ouvrage, c'est que les approches documentaires et sensibles, effectivement, sont complémentaires, ne sont pas forcément en opposition. Et que dans le cadre d'un thème comme celui-ci, qui est en même temps peu de visuel, le dessin, la peinture peut être une manière de pouvoir aider à rentrer aussi dans cette histoire et dans ce personnage. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de retracer un peu ce parcours ensemble, et puis de voir ensuite peut-être autour de l'intérêt et des questionnements actuels qui sont liés à ce sujet, pour aussi vous projeter quelques illustrations, en essayant d'expliquer aussi derrière l'illustration quel sens j'ai pu donner à leur présence dans l'ouvrage. Donc, Narcisse Pelletier, un jeune mousse, effectivement, Philippe le disait, qui est né à Saint-Gilles. Je sais pour ceux qui étaient là ce matin, qu'il y a des gens de Saint-Gilles. Juste de repartir de Saint-Gilles, alors qu'il était pour l'époque Saint-Gilles-sur-Vie, et non pas Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque pour tout le monde, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la réunification, la réunion de deux communes, Saint-Gilles-sur-Vie et Croix-de-Vie. Et donc, Narcisse Pelletier était, lui, de Saint-Gilles, du côté Saint-Gilles. Et il va avoir une enfance un peu particulière, dans le sens où son père est cordonnier, donc à Saint-Gilles. Et puis, il va être exclu assez rapidement de l'école, puisque j'ai pu retrouver dans les archives de Saint-Gilles des lettres d'exclusion de Narcisse Pelletier pour insolence et insubordination à l'âge de 10 ans. Donc, c'était quelqu'un avec un caractère fort. Son frère exclut aussi la même année. Donc, les frères Pelletier n'ont pas laissé un souvenir impérissable, en tout cas dans les mémoires des instituteurs. Et il s'est retrouvé assez rapidement à devoir choisir une voie professionnelle. Et alors que son frère va se diriger plus, à la suite de son père vers le métier de cordonnier, et bien lui, il décide de suivre la voie qui est plus la voie maternelle, parce que la famille de sa mère était essentiellement marin. Et il va, comme ça, au départ, faire des saisons de pêche qui commencent dès 8 ans. Donc là aussi, on est dans un contexte où le travail commence tôt. Et il va s'engager comme ça sur des bateaux qui vont le conduire petit à petit, de plus en plus loin de sa Vendée natale, jusqu'au moment où, peut-être à cause de son caractère un peu impétueux, mais aussi des conditions difficiles de vie des mousses à cette époque, il se retrouve sur un bateau qui partait pour l'Ilyrie, pour les côtes balkaniques, et à avoir un coup de couteau de la part du second. Donc là, pour rappeler aussi ce contexte, être mousse au 19e, on est dans un cadre où ce n'est pas simple, c'est souvent une personne qui peut être soit violentée, et il se retrouve à quitter le bateau à Marseille, à cette époque. Alors à Marseille, il faut s'imaginer, Marseille, je vous ai mis la lettre d'exclusion à retrouver, hop là, on va un peu trop loin, je vais y arriver, hop. Alors là, vous avez le port de Marseille en 1857, c'est-à-dire au moment où Narcisse se retrouve dans cette ville, et sur ce port, vous voyez, juste par cette photo, on peut s'imaginer l'impact que ça a pu être pour un jeune partant de Saint-Gilles, de se retrouver dans un port comme celui-ci, avec cette forêt de mâts, et de se dire, on se demande comment les gens arrivent à retrouver leur bateau, parmi l'ensemble des bateaux présents. Et il va donc essayer, puisqu'il a vraiment le besoin d'avoir quitté le navire où il a été violenté, il va chercher un navire pour partir. Et avec toujours cette volonté de partir un peu plus loin, il est engagé sur le Saint-Paul, qui est un trois-mâts, qui part, qui doit partir en direction de l'Inde, pour amener des cargaisons de vin, et donc il va se retrouver comme ça sur un voyage au long cours, qui pour l'époque est un voyage long, qui est compliqué, et qui l'éloigne pour un temps incertain de la France et de la Vendée. Donc partir pour l'Inde, c'est véritablement rentrer dans ce voyage-là, ce tour de l'Afrique, et de rejoindre Bombay, où est censée se faire cette vente. Et comme c'est souvent le cas pour des ventes et des voyages au long cours, on profite d'être dans des espaces différents pour essayer de pouvoir faire d'autres types de commerces. Et là, le capitaine va décider de partir pour Hong Kong, pour la Chine, et pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle des coulis chinois, qui sont en fait des ouvriers. Des ouvriers qui étaient utilisés comme main-d'œuvre en Australie, puisqu'on est à une époque où l'esclavage est en train d'être réduit ou est en tout cas terminé pour l'Australie, et donc on a besoin de main-d'œuvre. Et plutôt que d'avoir à payer une main-d'œuvre trop chère, on va, dès l'époque, chercher de la main-d'œuvre en Chine, qu'on sait qu'on ne paiera pas très cher et qui permettra de pouvoir continuer à faire fonctionner ces mines d'or. Et donc, de Hong Kong, où Narcisse Pelletier nous explique qu'ils n'étaient pas trop sortis du bateau, où ils sont restés quasiment un mois, mais lui, il n'a pas trop eu l'occasion de voir vraiment la Chine. Et voilà aussi cette difficulté à se trouver dans une rencontre avec ces autres cultures si différentes à cette époque. Et ils partent donc en direction de l'Australie et en chemin, en fait, un problème va se poser puisqu'ils ont à bord entre 20 et 30 membres d'équipage et donc 317 coulis chinois à bord de ce trois mâts. Et en cours de route, le temps n'est pas vraiment avantageux, il y a un calme plat, ils n'arrivent pas à avancer et en fait, ils vont manquer de vivre. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dire si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à nourrir tout le monde jusqu'au bout du voyage. Et avec 317 coulis à bord, le capitaine commence à se dire mais il va y avoir une rébellion. C'est-à-dire les coulis commencent un petit peu à se dire, vous diminuez nos rations, comment ça va se passer ? Et donc, pour éviter la révolte, le capitaine décide de changer de route et de prendre une route plus dangereuse parce que normalement, la route qui devait être prise contourne l'ensemble des îles, entre autres des îles Salomon et des îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rejoindre l'Australie et pouvoir arriver dans de bonnes conditions. Et ici, le capitaine décide de passer à travers les îles Salomon et de rejoindre l'Australie plus directement. C'est un trajet plus court mais plus dangereux. Et donc là, le temps va se mettre à changer ce qui va du coup changer complètement aussi les plans du capitaine puisque le bateau va se retrouver à s'échouer en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vraiment sur l'extrémité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au niveau des îles qu'on appelle les Louisiades qui sont un ensemble d'îles et tout au bout, vous avez l'île Rossel et le bateau va s'échouer dans un petit îlot, à côté d'un petit îlot près de l'île Rossel qui est l'îlot Héron. Alors, si on le regarde comme ça, on se dit c'est super, c'est une petite île paradisiaque avec des palmiers. Il ne manque plus que un petit jus de fruits, puis on y est, c'est génial. Sauf que le problème, ils vont se retrouver sur un îlot qui est finalement très réduit. Alors là, il est un peu plus réduit qu'il ne l'était parce qu'il y a eu un peu des pertes de terre sur les dernières années. Mais en tout cas, c'était quand même un îlot très réduit où il y avait très peu de choses, il y avait des coquillages, mais peu d'éléments, ni pour se nourrir, ni pour trouver de l'eau potable. Le bateau, en une nuit, alors que c'est juste un échouage, ce n'est pas un naufrage, c'est un échouage, mais le bateau va très rapidement se casser et finalement, ils arrivent à sauver très peu de choses. Une chaloupe, quelques éléments de nourriture, des armes, la poudre est en partie mouillée, donc difficile à utiliser. Et donc, ils vont se retrouver dans ce contexte-là. En face de cette îlot, se trouve une autre partie de cette île paradisiaque. Donc, le petit îlot, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on est juste à côté de l'île Rossel, qui est une île plus grande, où on a des populations qui vivent ici et qui vont se rendre compte de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils voient le bateau, en partie, s'échouer, ces populations arriver et qui vont aller au-devant de ces populations, d'abord en apportant des noix de coco, des produits. Donc, le premier contact se passe bien. Et puis, très rapidement, ils se rendent compte que c'est quand même beaucoup de personnes qui arrivent d'un coup, plus de 330, 340 personnes. Et donc, ils vont prendre peur. Il va commencer à y avoir des tensions avec les populations locales, si bien que le capitaine va décider de partir pour chercher de l'aide, d'utiliser la chaloupe qui leur reste pour pouvoir rejoindre l'Australie en se disant qu'on ne va pas être finalement si loin et qu'on va essayer d'aller chercher de l'aide et qu'on reviendra chercher ceux qu'on a laissés sur place. Alors, dans la version du capitaine, cette décision a été prise en commun avec les populations chinoises qui étaient présentes. D'après la version que nous donne Narcisse Pelletier, en fait, ils sont partis en douce la nuit et Narcisse Pelletier ne devait même pas être du voyage. Il avait été blessé lors de contact avec les populations et que d'un coup, ils voient la chaloupe qui s'en va et ils commencent à courir et certainement, ils l'ont pris pour éviter qu'ils ne hurlent et réveillent tout le monde et que le voyage soit compromis, leur voyage de sauvetage. Et donc, ils vont partir. Alors, ils partent en pleine mer avec très peu de choses, très peu de vivres et ils vont traverser un espace qui est long. C'est partant de l'île Rossel. Ils traversent l'ensemble, ces 1200 kilomètres qu'ils vont faire en douze jours en n'ayant pas grand-chose à manger, en arrivant vraiment à bout de leur vie, on peut dire ça. Il y a un des bandes d'équipage qui meurt et ils vont arriver autour de 4 directions qui est ici, qui est donc dans cette pointe de Cap-York au nord-est de l'Australie. C'est la petite pointe ici qu'on voit où ils sont à la recherche essentiellement d'eau potable, ce qui manque en premier, de vivre éventuellement et avec la crainte des populations qu'ils rencontrent vu la mauvaise expérience qu'ils ont eue avec les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ils arrivent comme ça assez prudemment et ils ne trouvent pas de... véritablement, ils vont trouver une petite source d'eau mais qui s'aménuise très vite et Narcisse Pelletier qui est très affaibli, qui a eu un choc à la tête est laissé là en disant « Écoute, reste là, on voit bien que tu ne peux pas aller beaucoup plus loin, on va repasser de chercher, on va essayer de nous faire un tour pour voir si on peut trouver de quoi se nourrir et de l'eau potable, on repasse te prendre et puis on continue comme ça le voyage. » Narcisse Pelletier a certainement mal compris. En tout cas, il y a eu une incompréhension entre eux. Narcisse Pelletier a dû se déplacer, s'endormir quelque part puisque dans son récit, il explique qu'il bouge, qu'il s'endort sous un arbre et finalement, il va à un moment donné se réveiller. Il ne voit personne. Il revient au point où la chaloupe a été laissée. Il n'y a plus de chaloupe. Il n'y aura plus personne et plus personne ne viendra jamais le récupérer. Donc, il se retrouve à se dire « Bon, très bien, je vais mourir là, dans un espace où je ne sais même pas où je suis, au milieu de nulle part. Personne ne sait que je suis là et je vais mourir ici sans que personne ne le sache. » Alors, il va errer comme ça pendant quelques jours en réussissant à se nourrir de quelques baies cueillies sans trop savoir si c'était comestible. Mais bon, il vit, il survit jusqu'au moment où il entend un chien, qui est en fait un dingo, un chien sauvage, mais qui l'apprend ensuite à être domestiqué. Et il va rencontrer un groupe aborigène, les Wantala. Alors, au départ, il rencontre quelques femmes qui partent en hurlant. Donc, il dit « Ouh là, il ne sait pas trop s'il doit en même temps s'en approcher ou fuir. » Enfin, et en même temps, vu qu'il est perdu, il sait que c'est le seul moyen peut-être pour pouvoir survivre. Et il va donc essayer de les suivre. Et il finit par rejoindre le groupe aborigène où un des membres, Mahadémane, va l'adopter comme son propre fils. Alors, au départ, il y a plein de questionnements. Ils ne savent pas vraiment si c'est un homme ou une femme. Enfin, il y a beaucoup de questionnements autour de ça. Parce qu'il faut s'imaginer, Narcisse Pelletier, il a 14 ans au moment de son abandon. Il est très jeune. Et puis, les populations avaient vu peu d'hommes blancs avant cette rencontre. Et puis, ils vont très rapidement nous les contacts aussi par des échanges. Narcisse Pelletier, il a une sorte de petite timbale qui était la timbale qui utilisée par les mousses qui servait un peu pour tout, pour boire, qui l'offre. Il y a comme ça des échanges de cadeaux qui fait qu'il y a un lien qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée et il va véritablement rentrer dans la vie de ce peuple aborigène qui est en fait un petit groupe de personnes parce que le monde aborigène, c'est un monde qui est complexe. Souvent, l'image qu'on en a en Occident comme si c'était un même groupe avec des mêmes croyances et l'image qu'on en a est souvent associée aux aborigènes du désert, du désert d'Arnheim, c'est-à-dire du désert central, un centre nord. Et en fait, le monde aborigène est très complexe avec une multiplicité et de langues, de rapports aussi aux mythes, aux religions. C'est vraiment des approches très diverses. Alors, il y a des points communs entre tout ça, d'un groupe à un autre. Il y a par exemple des fois des débuts d'histoire qui sont détenus par un des groupes et puis la suite de l'histoire est détenue par un autre groupe et ainsi de suite comme ça, comme une sorte de continuité, même si les groupes vivent de façon séparée. Et le groupe parmi lesquels va vivre Narcisse Pelletier, c'est un petit groupe, certainement autour d'une trentaine d'individus, avec lequel il va se retrouver vivre 17 ans. Assez d'années pour que ce soit plus long que son temps de jeunesse. Et puis, assez d'années, bien sûr, pour tisser des liens extrêmement forts avec ce groupe-là. Entre autres, avec Sassy, qui était son cousin adoptif, qui avait à peu près le même âge que lui, et avec qui il va devenir vraiment très complice. où, dans son témoignage, il raconte plein d'expériences, d'histoires qu'ils ont pu vivre ensemble dans ce temps-là aborigène. Il va complètement s'intégrer au groupe, s'intégrer à cette culture. Ce sont des aborigènes du littoral, qui sont des aborigènes pêcheurs. Alors, bien sûr, la pêche, ça évoque quelque chose pour Narcisse, qui a commencé en tant que marin pêcheur. Mais c'est une pêche qui est très différente. Il faut qu'ils apprennent à le maniement de la pirogue, de la lance et du propulseur, qui sont vraiment des techniques très particulières, qui n'étaient bien sûr pas du tout celles qu'ils connaissaient jusque-là. Je vous ai mis, juste pour vous situer, la petite pointe de Cap York, c'est cette pointe au niveau du nord-est de l'Australie. Vous voyez que la zone, ici, c'est la zone où vivent les Hutanghanous, qui est le regroupement de plusieurs groupes aborigènes, dont les Huantala. On est vraiment sur des petits espaces. Aujourd'hui, on a toujours une communauté aborigène à l'Ocarthriver, qui est ici, un petit peu au nord de Cap Direction, et qui a été un regroupement organisé par les Occidentaux de plusieurs communautés aborigènes de ce secteur dans cet espace-là. Donc voilà, quelques photos actuelles de l'espace où il arrive, autour de Cap Direction, de ce nord-est de l'Australie, avec ses plages. Alors là aussi, un paysage tel qu'on peut imaginer, qui peut paraître un paysage de vacances, sauf que là, les vacances vont être assez prolongées pour Narcisse, ses 17 ans. Je ne sais pas s'il ne l'a vécu que comme des vacances, mais dans son témoignage, il redonne, c'est lui-même qui dessine un certain nombre d'armes qui ont pu être les armes. On voit qu'il y a cette volonté, au moment de la transmission de son témoignage, d'avoir aussi à redonner des éléments de cette culture, avec la diversité des types d'arpons. Alors, il y a un peu de maladresse dans le dessin, puisque ça laisse sous-entendre qu'on a un seul ensemble. En fait, le système du propulseur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un système qui était présent dès la préhistoire en France et en Europe, qui est en fait, c'est de rajouter un avant-bras. Si on veut juste expliquer ça comme ça, c'est-à-dire que c'est un morceau de bois avec un petit pic dans lequel on rentre la lance. Et quand on lance, quand on peut attaquer, que ce soit une personne ou un animal, ça rajoute comme s'il y avait une articulation en plus dans le bras. Et donc, ça accélère le mouvement de la lance et ça permet d'être beaucoup plus efficace, bien sûr, dans le lancé. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement en Australie. Mais donc, Narcisse Pelletier explique tout le fonctionnement de cette société qui a nécessairement un fonctionnement très particulier. Alors là, les quelques photos, j'en ai mis une ou deux, sont des photos qui ont été prises par des anthropologues à la fin des années 1920. Donc, on est pas mal d'années après, puisque Narcisse Pelletier, il est récupéré en 1876. Donc, vous voyez qu'on est quasiment plus de 50 ans après. Mais on est très près de la zone où a vécu Narcisse Pelletier. Et on retrouve beaucoup d'éléments qui sont des éléments dans la description que donne Narcisse Pelletier, de la manière dont vivait les aborigènes. et qu'on retrouve là. Il est en train de travailler justement un propulseur qui était souvent décoré d'une partie d'un coquillage à son extrémité. Et on voit sur son corps ce qu'on appelle des scarifications, qui sont en fait des entailles. Désolé, ça fait tort à certains. Des entailles qui étaient faites en plus à une époque où il n'y a pas forcément de métal. Il commence à y avoir du métal qui arrive, qu'ils récupèrent entre autres sur les épaves de bateaux ou dans les contacts qu'ils vont avoir avec les populations occidentales. Mais qui sont au départ faits avec des coquillages. C'est-à-dire qu'on coupe la chair et on tire la chair pour que ça puisse constituer des petits bourrelets de chair qui restent et qui ont une valeur qui peut être en même temps esthétique et qui ont aussi parfois une valeur rituelle pour les aborigènes. Ce qu'on retrouve et que Narcisse va faire comme les autres membres de son groupe. Dans l'image que vous aviez projetée au départ, on voit qu'en plus des scarifications, on a le coquillage dans le nez qui est présent ici chez les aborigènes et un bois à l'oreille qui est au départ un trou qui est fait dans l'oreille avec un petit bois qu'on met un bois de plus en plus gros jusqu'à une extension de l'oreille qui soit assez importante. Et logiquement, la plupart des aborigènes du groupe où vivait Narcisse l'avait sur les deux oreilles. Or Narcisse, est-ce que c'était une question de choix esthétique ? Je ne sais pas. Il n'a eu que sur une seule oreille. Et donc tous ces éléments nous montrent quoi ? qui nous montrent que véritablement Narcisse s'est pleinement intégré dans ce groupe-là et dans tous les éléments rituels, constitutifs de ce groupe. On sait qu'il est passé par les rites d'initiation aborigènes et que l'intégration est totale, qu'il fait partie véritablement du groupe et qu'il est considéré comme cela. Et au bout de ces 17 ans, on va avoir un navire anglais qui va arriver sur les côtes sur ce littoral et qui va d'un coup voir ce blanc scarifié parmi les aborigènes et qui se demande ce qu'il fait là en se disant que nécessairement, s'il est là, ce n'est pas de son plein gré. Ce qui n'était pas totalement faux sur le début, au moins, de l'arrivée de Narcisse. Et qui va donc chercher, qui va utiliser, on va dire, par la ruse, un moyen de pouvoir le récupérer en se disant que s'il le faisait d'un autre moyen, ça allait leur coûter cher, qu'il allait devoir donner beaucoup d'objets. Et donc là, ils disent, on veut bien vous donner plein de choses, mais par contre, il faut que ce soit lui qui vienne les chercher dans le bateau. Et donc, par ce moyen-là, ils arrivent à séparer Narcisse du groupe, à l'amener en chaloupe. Et une fois qu'il est assez loin du littoral, ils sortent une arme en disant, maintenant, tu ne bouges plus. Et donc, Narcisse comprend complètement ce qui se passe. Les aborigènes, qui sont, donc, son groupe sur le littoral comprend également ce qui se passe. Et donc, Narcisse crie, les membres du groupe crient. Et on a cette séparation qui est terrible. Qui est terrible parce que dans l'histoire de Narcisse, on va dire que son abandon et sa récupération sont aussi violents l'un que l'autre et qu'il n'a pas la possibilité ni le temps et il ne l'aura jamais de dire au revoir aux populations avec lesquelles il a vécu 17 ans, dont des personnes qui étaient devenues très chères à ses yeux. Je parlais de Sassi. Il y a des hypothèses sur le fait qu'il ait eu une femme, des enfants. Et donc, voilà. C'est une rupture qui est très violente. On sait que dans les premiers jours, après avoir été récupéré, qu'il fait au moins deux à trois tentatives d'évasion, qu'il ne comprend pas ce qui se passe, qu'il ne comprend pas pourquoi on le kidnappe et qu'il veut rejoindre son groupe. Et il le présente comme ça. Et donc là, on va avoir un temps qui est un peu particulier pour Narcisse puisque le navire anglais, l'équipage va essayer en utilisant des éléments de vocabulaire d'arriver à comprendre de quelle origine il peut être puisqu'il se dit qu'il est européen certainement, mais d'où. Et donc, ils vont comprendre assez vite qu'il est français et ils vont d'abord l'emmener puisqu'il se dirigeait vers le nord de l'Australie, une autre image toujours prise par Thomson, vers le nord, donc Somerset qui est donc la partie vraiment la plus au nord de l'Australie avant que son rapatriement soit organisé vers Sydney où il est attendu par le consul de France à qui on prévient qu'on a récupéré un français qui vivait parmi les aborigènes. Et donc, c'est dans ce trajet là, véritablement, depuis Somerset jusqu'à Sydney où la transition va se faire pour Narcisse puisqu'il se retrouve en compagnie entre autres de deux anglais Sarah Milton et Sarah Oetley qui sont des personnes qui savent parler français, qui ont fait une partie de leurs études en France et qui vont parler avec lui, qui vont être extrêmement curieux de son histoire, qui vont lui poser plein de questions et petit à petit, à force de lui parler, ils vont lui permettre aussi de récupérer la langue française et il va se passer quelque chose pour Narcisse dans ce temps-là, c'est-à-dire que tout son passé, toutes ses 14 premières années de vie vont lui revenir d'un coup et de façon très forte en se disant mes parents ils sont peut-être encore en vie, mes frères ils sont peut-être encore en vie et je suis là, c'est vrai que j'ai été abandonné par un capitaine qui a dit qu'il devait venir me chercher et qu'il n'est jamais revenu et que si je le retrouve je vais le tuer et que tout ça lui revient de façon un peu violente et qu'on sent que les choses basculent pour Narcisse à ce moment-là, qu'il va passer dans autre chose pour lui il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans ce cheminement si bien que quand il arrive face au consul de France le consul de France lui va être surtout dans l'organisation de son rapatriement alors tout ça il faut imaginer on n'est pas dans le même rapport autant quand on récupère des fois un otage le lendemain il est rendu chez lui là il faut imaginer que tout ça prend des semaines et des semaines des mois et des mois qu'entre le moment où il est récupéré et le moment où il va arriver chez ses parents il y a quasiment un an de sa vie donc c'est long c'est compliqué il a réexpliqué son histoire avec des personnes qui le comprennent plus ou moins donc vraiment il est nourri de toute cette histoire et puis son rapatriement est organisé par la Nouvelle-Calédonie il reste à Nouméa un certain temps avant qu'un navire militaire le ramène en France à Toulon puis à Paris où il est pris un certain temps en lui disant non non il ne faut pas aller tuer le capitaine c'est pas bien on ne fait pas ça le capitaine est quelqu'un de respectable on ne tue pas son prochain et vont donc mettre dans la balance le fait de dire on comprend vous avez vécu quelque chose de compliqué mais on va vous proposer vous offrir un poste de gardien de phare à Saint-Nazaire à côté Saint-Nazaire à l'aiguillon faire l'aiguillon et donc il va comme ça pouvoir retrouver des éléments on va dire de vie mais ça va prendre du temps alors là je vous ai mis deux photos ces deux photos ont été prises en même temps à Sydney c'est le consul de France qui se dit je vais renvoyer en France quelqu'un à sa famille 17 ans après il faut peut-être quand même que je les prépare psychologiquement à cette arrivée et donc il fait prendre deux photos qui vont être envoyées à ses parents et aussi pour certaines vont circuler en partie dans la presse alors c'est drôle parce que voilà les deux photos sont prises en même temps il y a une photo où on voit qu'on le montre aussi avec ses scarifications on est entre les deux on est dans ce moment on le prend en même temps en plus dans l'accoutrement aborigène on va dire c'est à dire même s'il a encore son pantalon et qu'on met en valeur la nudité c'est à dire on voit bien son oreille percée et ses scarifications et puis la version plus habillée et on voit aussi qu'entre la photo en couverture qui est prise à Nantes quelques mois après et la photo au moment de sa récupération il s'est passé aussi un peu de temps alors bon il s'est un petit peu empâté mais c'est aussi il y a eu besoin d'avoir à digérer cette récupération et arriver à vivre avec ça à pouvoir se reconstruire là on le sent un peu plus athlétique la vie aborigène l'était un peu plus entre la pêche la chasse et que attendre pendant des mois aussi son rapatriement sans avoir d'activité forcément il reste dans le bateau par exemple le jura avant son rapatriement encore un ou deux mois attendre juste dans le bateau que le bateau puisse partir enfin tout ça c'est très long et ça a été un peu compliqué pour lui cette phase vous voyez la photo quelques mois après prise à Nantes ici même la cuisine lantaise c'est réputé je ne sais pas si c'est seulement la cuisine lantaise ou la cuisine vendéenne mais effectivement il a il a en tout cas changé alors ce qui est intéressant de voir aussi dans cette photo c'est qu'on sent qu'il y a forcément la volonté de la mise en scène le coquillage dans le nez on sait qu'il l'a donné à un matelot au moment où il est récupéré donc ce n'est pas le sien ça veut dire qu'on recompose on recompose le bois à l'oreille sans souci de l'avoir donné il ne l'a plus on voit qu'on met exprès les cheveux en bataille pour que ça fasse plus sauvage bien sûr il y a ce jeu sur cette mise en scène là puisque cette photo est le frontispice du livre qui est publié de son témoignage au moment de son retour quand il revient il est accueilli à Saint-Gilles par sa famille il faut imaginer que sa mère portait le deuil depuis des années qu'il croyait à peine à ce retour et l'impact qu'a pu avoir ce retour tant attendu puisqu'ils reçoivent les premières lettres assez tôt la première lettre elle est quasiment difficile à comprendre parce qu'elle est phonétique la première lettre qu'il écrit un mois après sa récupération en disant papa, maman je ne suis pas mort je suis vivant Narcisse votre fils quand ils reçoivent ça ils disent quelqu'un nous envoie un canular c'est pas possible et donc jusqu'au moment de cette récupération de ces retrouvailles qui sont qui sont fortes et en même temps difficiles parce que bien entendu le jeune qui revient qui a 32 ans quand il arrive à Saint-Gilles c'est pas le jeune de 13 ans qu'ils ont vu il a forcément énormément changé et pas seulement physiquement il a changé parce qu'il a intégré une culture qui n'est pas la même et qu'il faut il faut se faire à cette différence là et qu'elle va être très compliquée à l'échelle d'une petite ville comme celle de Saint-Gilles d'arriver à se réintégrer et que le départ pour Saint-Nazaire au-delà du poste de gardien de phare qui lui était promis je pense que c'est aussi un moyen pour sortir de ce contexte difficile de la proximité aux gens qui le regardaient et puis par rapport à ses parents aussi cette difficulté à être trop en proximité puisque quand il revient il va être considéré comme le sauvage comme le cannibale comme quelqu'un différent qui n'est pas qui a vécu à l'état de bête puisque c'est ça l'image qui est en tête pour les occidentaux à l'époque déjà c'est difficile d'avoir une connaissance précise à l'heure actuelle du monde aborigène mais à l'époque on imagine le peu de connaissances qu'il pouvait avoir bien sûr de ces terres lointaines et la difficulté d'arriver à mesurer ce qu'avait été son histoire et à l'entendre aussi à l'entendre pour prendre un exemple sur cette cette opposition là quand il revient ses parents ils habitaient sur la place enfin pas très loin en tout cas de l'église de Saint-Gilles et donc tout le village est là vous imaginez c'est un événement formidable et on organise un grand feu de joie type feu de la Saint-Jean pour fêter ça tout le monde crie avec des vive Narcisse et Narcisse Pelletier il va se mettre à danser à la manière aborigène autour du feu de ce feu et là on peut bien imaginer l'impact que ça a pu avoir pour ces populations de se dire mais qui c'est qui nous revient là est-ce que c'est vraiment le petit Narcisse qu'on a connu qui il est quelle est son identité il nous revient comment et qu'est-ce qu'on fait de ça alors on sait qu'il y a eu assez rapidement des lendemains une messe d'action de grâce qui a été faite il y a des suppositions même si je n'ai pas retrouvé des cris de première main mais qu'il y ait eu éventuellement un exorcisme c'est-à-dire que il faut se dire que c'est tellement autre en fait ce qu'il a pu vivre que c'était difficile à arriver à l'entendre et à l'accepter dans 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 cette dans cette culture-là c'était compliqué et et pour Narcisse ça va être ça va être très difficile il a la chance quand même et je crois que c'est ça qui est assez assez exceptionnel aussi dans son histoire vraiment il y a quelque chose de fort là-dedans c'est-à-dire qu'un médecin de Nantes originaire de Nantes Constant Merlan qui avait eu l'occasion de publier plusieurs ouvrages des biographies vendéennes lui propose d'écrire son témoignage et ça c'est vraiment je pense que c'est une chance parce qu'on aurait pu très bien avoir rien à voir quoi et qu'il termine sa vie dans un silence comme il va la terminer d'ailleurs mais là il y a eu ce temps très rapide vraiment dès son retour où Constant Merlan le prend en main en lui disant voilà on va discuter tu vas m'écrire ce qui te vient et moi je vais réécrire et recomposer tout ça et on va en faire un livre il y avait l'idée aussi que ce soit ce livre il soit vendu au profit de Narcisse Pelletier que ça lui permette aussi d'avoir une sorte de petite cagnotte on sait qu'il y a déjà eu dans le cadre du navire qu'il a rapatrié le navire militaire il y a déjà eu une cagnotte qui a été faite pour lui amener un peu d'argent il y a cette idée aussi quand même de l'aider parce qu'il arrive sans rien dans ça et en même temps ça laisse un témoignage ça laisse un témoignage alors même si on a l'image de Constant Merlan et sa vision qui est une vision forcément occidentale et qui imprègne le livre aussi mais Constant Merlan est assez ouvert pour quand même laisser parler Narcisse laisser cette voix et que des fois il peut ne pas être d'accord mais dire par exemple Narcisse il a dit qu'il y a des énormes crocodiles mais bon moi je ne crois pas trop mais il indique quand même que Narcisse lui dit ça et c'est confirmé par d'autres sources maintenant on sait qu'effectivement il avait raison donc il arrive à prendre en compte aussi ce témoignage alors des fois ça lui échappe c'est à dire qu'il va dire ah oui vraiment il n'y a pas l'industrie ou ça a vraiment à faire mais ensuite il explique ah bah oui mais ils font ça ils font ça ils font ça donc en même temps il est toujours dans ces contradictions là c'est à dire qu'on sent que c'est l'Européen qui écoute qui se dit ah bah oui mais non vraiment ça c'est pas possible mais voilà il redonne quand même des éléments que lui donne Narcisse ce qui nous permet d'avoir une vraie source et une source qui a une valeur importante une valeur bien sûr de témoignage de cette histoire et de cette rencontre entre deux cultures qui ne devaient pas se rencontrer à cette époque aussi profondément en tout cas et puis et puis c'est un témoignage de première main un témoignage ethnographique puisque c'est là pour une des premières sources ethnographiques qu'on est sur cette zone là sur le nord-est de l'Australie qui est encore aujourd'hui utilisé par les ethnologues par les anthropologues pour pouvoir travailler sur cette région parce que le monde aborigène c'est c'est un monde de transmission orale et à l'époque on n'a pas d'écrit donc là on a quelqu'un qui explique qui explique dans les détails les rites les la religion qui parle de Traoé qui est une sorte de grand ancien qui est qui est censé être un pêcheur qui arrivait à pêcher en faisant manger aux poissons des plantes et qui va se retrouver à un moment donné à être avalé par un poisson donc c'est le Jonas du monde aborigène et qui se retrouve à être sur la lune et en fait le mot lune en soi et c'est Traoé aussi c'est-à-dire que c'est le même nom donc voilà tout ce qui fait partie de ces récits qu'on appelle parfois le temps du rêve ces récits aborigènes qui sont ancrés dans des espaces particuliers qui ont un sens pour ces groupes aborigènes là et donc là tout ça est raconté de façon précise des rites funéraires avec le corps qui est quasiment momifié après le décès et qu'on promène comme ça pendant des semaines avant de véritablement l'inhumer enfin des choses très précises avec beaucoup de détails et qui sont vraiment passionnants sur cette culture des langues on a dans son texte des chants des chants aborigènes qu'on a pu retrouver dans d'autres textes anthropologiques donc c'est véritablement c'est une source quoi c'est une source énorme et ça c'est une chance parce que c'est une transmission ça veut dire que pour lui aussi je pense que il y avait quelque chose où il pouvait se dire ben voilà ça a été ça a été transmis je pense qu'il il pouvait y avoir une forme de fierté dans cette transmission on sait qu'il y a au moins deux livres qui ont été dédicacés par Narcisse un des deux livres que j'ai mais il y en a il y en a deux qui existent a priori pour l'instant dans cette première édition de 1876 qui a été signée et c'est pas un hasard sur la version que j'ai il signe en dessous sa photo il y a comme aussi c'est une forme de valorisation de son histoire aussi cet ouvrage mais ça va être une parenthèse c'est à dire qu'il y a ce moment d'effervescence où il va y avoir des articles dans toute la presse australienne anglaise française et puis tout retombe tout retombe parce que une fois que l'effervescence est passée il faut arriver à se construire et à se dire qu'est-ce que je fais de ma vie et qui je suis et je pense que ces questionnements sont très difficiles et pour lui il a eu du mal à certainement trouver des éléments de réponse et sur la dernière phase de sa vie qui représente d'ailleurs en gros 17 ans aussi c'est étonnant ça fait trois temps très défini dans son existence on a très peu de sources sur ce moment où il a été gardien de phare puis ensuite il a travaillé au port de Saint-Nazaire il s'est marié sans avoir d'enfant et il est mort à 50 ans et en fait on sait très peu de choses sur ce moment mis à part les seules personnes qui le côtoyaient par quelqu'un de mélancolique qui avait peu de contacts peu d'amis quelques personnes qui sont connues quelqu'un qui était de Saint-Gilles qui était voilier c'est-à-dire qu'il faisait des voiles morineaux qui va le voir de temps en temps quand il va à Saint-Nazaire et qui est présent a priori à son enterrement mais vraiment très très peu et très peu de témoignages écrits sur ce qu'il a pu ressentir à ce moment-là et comment il a pu vivre cette dernière période ça a été quelque chose de complexe pour lui alors voilà le phare de l'aiguillon tel qu'il l'était à l'époque aujourd'hui il ne ressemble plus à ça il a été diminué il est plus petit maintenant qu'il existe toujours mais il est plus réduit donc là vous aviez derrière la maison qui avait été construite peu de temps avant le moment où Narcisse Pelletier devient gardien de phare et où il vit avec Louise Mabilot son épouse quelques temps alors certainement pas très longtemps mais les archives des phares et balises ont été en partie détruites à Saint-Nazaire malheureusement à Saint-Nazaire les archives c'est un peu compliqué vu les destructions pendant les conflits et puis une vision du port et entre autres du mat de signaux dont a priori à un moment donné il s'occupait du mat de signaux qui était donc pour donner des indications à travers les signaux qui étaient présentés donc ça c'est ce qui représente vraiment ce dernier moment de sa vie alors ce parcours je ne vous ai pas forcément indiqué je crois au départ les raisons qui m'ont amené peut-être à avoir à travailler sur cette histoire je suis enfin mes parents en tout cas sont originaire de Saint-Gilles Croix-de-Vie et je suis de famille de marins pêcheurs c'est-à-dire que sur plusieurs générations mes grands-parents arrière-grands-parents arrière-grands-parents étaient marins pêcheurs et mon grand-père me racontait depuis que je suis tout petit me racontait que son propre grand-père qui était lui-même marins pêcheurs était présent au moment du retour de Narcisse et bon voilà le milieu des marins pêcheurs est un milieu où il y a peu de transmission c'est un milieu qui n'est pas forcément toujours facile qui n'est pas un milieu soit culturel où on aime transmettre des savoirs et pourtant cette histoire-là avait été assez forte pour que la transmission elle se fasse et qu'elle arrive jusqu'à moi et j'ai eu du coup l'envie d'avoir à creuser et à ces jeunes à creuser cette histoire en me disant c'est quand même extraordinaire d'avoir en même temps un parcours si fort alors si fort qui a sa forme de beauté et en même temps c'est difficile par cette double c'est de la violence de ces deux ruptures aussi fortes dans son parcours donc il y avait ça qui était présent qui était vraiment un peu une raison on pourrait dire personnelle mais au-delà de ça pour moi ce sont des thèmes qui sont forts qui sont présents d'une part je trouve que la situation des cultures dites premières aujourd'hui dans le monde c'est quelque chose qui m'importe je trouve dans beaucoup d'espaces du monde et c'est le cas des aborigènes en Australie c'est une situation qui est très compliquée très difficile parce qu'ils sont dans des écarts très durs à faire entre le cadre organisé par le monde occidental et leur propre culture dont ils ont du mal à être en même temps dans une sauvegarde à y donner du sens à continuer à y donner du sens et en même temps à justement arriver à s'intégrer cette question de l'intégration à arriver à faire du lien aussi avec ce pays dans lequel ils sont et à rendre vivant tout ça et c'est très et pour moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je crois qu'on est à un moment où dans nos civilisations on se questionne quand même beaucoup et sur la quête de sens déjà de nos sociétés du rapport à l'environnement aussi qui a un sens si fort dans le monde aborigène où chaque lieu où il y a un respect pour l'espace et le territoire comme étant la marque aussi de quelque chose qui s'est vécu mais de quelque chose qui reste vivant comme étant à respecter en tant que tel et je crois que le dialogue il est fécond pour tous c'est-à-dire pour nous comme pour eux sans avoir justement à les enfermer dans ce modèle qu'on peut des fois avoir de se dire d'une culture muséifiée c'est-à-dire de dire c'est les cultures premières c'est très loin c'est bien il ne faut pas qu'ils bougent c'est super ils vivent tous nus et c'est formidable c'est pas ça justement c'est de se dire en quoi leur culture c'est une culture qui a été assez forte pour être tout le temps actualisée en fait c'est une le temps du rêve c'est pas un temps ancien c'est un temps qui se nourrit d'un mythe qui est tout le temps actualisé et c'est ça qui est très difficile pour nous à comprendre parce que nous on est dans une vision très chronologique de l'histoire et de ce qui se vit et du progrès et de ce qu'on met derrière la notion je pense de progrès technologique industriel et que le rapport bien sûr à la culture et au sens et à la société il est autre il est autre et que c'est d'où la difficulté de faire de coordonner de coordonner les deux pour ces populations qui se retrouvent comme ça à cheval je pense sur ces deux cultures donc ça ça me semble important et je trouvais que dans cette histoire il y avait quelque chose du rapport au respect qui était là c'est à dire que oui Narcisse il a vécu cette histoire de manière imposée c'est à dire qu'on peut avoir cette impression qu'il a subie son histoire il a eu peu de choix véritables dans sa vie il est abandonné il fait comme il peut il est intégré parce que de toute façon il ne peut pas faire trop autrement ensuite on le kidnappe donc il ne peut pas faire trop autrement il est ramené et il subit beaucoup et en même temps je trouve qu'il y a quelque chose de fort aussi dans la manière d'arriver à avoir tenu humainement aussi il y a une forme de dignité humaine dans le fait d'avoir tenu juste ça dans cette traversée là et d'avoir su se nourrir aussi autant de sa propre culture de naissance que de cette culture aborigène dont il s'est trouvé d'un coup dépositaire et dans son témoignage je vous disais il y a beaucoup d'éléments qui vont dans naissances variées culturelles même religieux et et pourtant il n'y a rien d'expliqué sur le rite d'initiation et pourtant on sait qu'il a été initié et par les signes visibles sur son corps mais aussi par voilà c'est une certitude qu'il est passé par les rites d'initiation et ça je trouve que c'est ce respect ce respect de l'interdiction puisqu'il y a une interdiction dans le rite aborigène à avoir à transmettre ce qui est fait dans le cadre de l'initiation pour moi c'est un un des signes que Narcisse Pelletier a été pleinement intégré parce qu'il a il a saisi que cette interdiction c'était pas seulement une une obligation parce qu'il était dans le cadre de ce groupe mais c'est une interdiction c'est quelque chose qui avait du sens au delà du groupe même s'il n'y était plus physiquement et ce qui est assez drôle c'est que encore aujourd'hui c'est un des seuls rites d'initiation qu'on ne sait pas exactement c'est à dire que vaguement il y a des petits éléments qui ont fuité mais on ne sait pas pas précisément toutes les étapes de ce rite d'initiation qui continu d'être pratiqué alors que dans plein d'autres régions d'Australie on sait exactement parce que le rite a été expliqué mis par écrit on sait tout ce qui se passe là on ne sait pas exactement ce qui s'est fait et de me dire que Narcisse Pelletier qui s'est retrouvé comme ça à des milliers de kilomètres de son monde aborigène et qui a été capable de garder ce respect jusque là et bien je trouve que ça a du sens ça a du sens que d'avoir à transmettre ce respect là et derrière ce croisement entre cultures ça questionne forcément des thématiques qui sont très actuelles la notion d'intégration on en parle et on en reparle à tort et parfois de travers et là on a le cas de quelqu'un qui s'est retrouvé à devoir s'intégrer deux fois à devoir s'intégrer dans un groupe aborigène qui était très différent du sien dans lequel il n'avait aucun élément de compréhension avant d'y être et qui a pu se faire entre autres par les rites je vous ai dit il a été adopté par un des membres tout ça le rite d'initiation tout ça bien sûr participe d'une intégration et au moment où il revient en fait l'intégration est certainement encore plus compliquée il a été certainement peut-être plus difficile pour Narcisse Pelletier d'avoir à se réintégrer dans la culture française vendéenne au moment de son retour que d'avoir à s'intégrer dans cette culture aborigène et ça nous dit je trouve que ça nous dit des choses sur sur ce qui fait notre identité nos cultures multiples et comment on accueille aussi l'autre comment on cherche à comprendre ce qu'il est pour que pour ne pas remettre seulement sur ses épaules la question de l'intégration mais que ce soit aussi un dialogue et un temps partagé et je 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 j'ai tant espéré que ça puisse avoir du sens aujourd'hui bien au-delà de cette histoire ancrée dans ce 19ème et que que c'est que c'est quelque chose qui est qui est qui est très actuel quoi est-ce que tu as envie de dialoguer avec les aborigènes qui sont présents ici eh bien bien sûr ce que je parle je parle il faut il faut m'arrêter est-ce que vous avez des questions d'abord on va remercier Thomas pour cette conférence merci donc pour pour le jeu de questions réponses je vous propose de lever la main et puis je vais venir avec le micro et ah bah voilà merci Thibaut ça rime oui Thibaut une dame avec une écharpe verte si vous avez déjà si vous savez déjà que vous avez envie de poser une question faites moi un petit signe que je puisse après aiguiller Thibaut pour que il ne court pas comme un petit lapin partout oui ça marche là oui je vous entends bonjour je voulais vous demander n'a-t-il pas au moment où il est rentré donc en France n'a-t-il pas été tenté de jouer l'étranger en revenant en France du fait qu'il avait vécu tellement d'années là-bas et très peu il avait 14 ans en partant donc sa vie était plus avec les aborigènes que français donc n'a-t-il pas été tenté de jouer l'étranger de se taire et d'être très muet et par ailleurs comment son identité a-t-elle pu être retrouvée une fois arrivée en France si ce n'est que par lui-même ou donc il y a une forme d'acceptation quand même dans la mesure où vous reconnaissez dans toute l'histoire depuis le début que c'est vraiment du kidnapping et donc il n'a pas cherché à fuir pour repartir enfin ne sachant pas forcément non plus là où il était sauf avec les dires et les histoires prélocales donc tout ça m'interpelle et juste dernier point après c'est pourquoi on en parle de cette année ah oui alors oui 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 c'est très intéressant alors si je reprends les questions dans l'ordre oui voilà alors jouer l'étranger effectivement il y a deux choses derrière le terme il y a l'idée de jeu oui oui je pense qu'il a effectivement utilisé ça pour se protéger oui c'est à dire qu'on a des témoignages par exemple de moments où on lui dit t'es le cannibale tout ça et oui souris pour laisser une sorte de sous-entendu alors qu'on sait par expérience et que dans ce cadre aborigène là il n'y a pas du tout de cannibalisme mais il y a effectivement ce jeu pour mettre de la distance et parce que c'était certainement une manière pour lui de se protéger après je pense que c'est un jeu qu'il a pu faire parce qu'aussi je ne sais pas si la curiosité c'est à dire la curiosité des questions qui lui étaient posées n'était pas forcément toujours bienveillantes je pense qu'il a pu répondre à des personnes c'est Morino dont je parlais le voilier de Saint-Gilles explique à quelqu'un d'autre que Narcisse lui a raconté des aventures qui ne sont pas d'ailleurs toujours présentes dans son témoignage donc voilà ça veut dire qu'il a pu certainement avoir quelques échanges à des personnes qui lui ont posé la question avec bienveillance la difficulté c'est que c'est tellement difficile je pense avec la culture occidentale d'arriver à être dans cette bienveillance et dans cette ouverture là à pouvoir poser la question sans être dans une forme de curiosité qui était qui était malsaine du fait d'avoir à dire tel sauvage l'anthropophage que c'était difficile et dans l'ensemble par exemple des articles qui sont publiés en Australie en Angleterre et en France et qui sont assez nombreux il n'y a quasiment qu'un article qui évoque le fait qu'il ait pu avoir créé des liens sur place qui puissent être positifs qu'il ait eu une expérience positive c'est à dire que tous parlent d'un sauvetage tous disent il était rendu à l'état de sauvage heureusement le navire anglais l'a sauvé de cette situation désastreuse et qu'il y a seulement un article en français qui dit ah ça serait vraiment terrible si à un moment donné il avait envie de retourner sur place ça serait terrible pour l'image que ça donnerait de notre monde occidental c'est à dire c'est présenté à la négative mais au moins la personne sous-entend déjà qui l'imagine que c'est possible que ça puisse se faire alors ça c'était pour la première question pour compléter ce que tu disais il faut savoir qu'à l'époque déjà la société occidentale se pense comme étant le summum l'apogée du progrès des sociétés humaines c'est à dire qu'elle est tout en haut et les sociétés traditionnelles sont elles tout en bas dans la classification que Lewis Morgan dans l'évolutionnisme social fait des sociétés humaines il distingue trois stades le premier stade c'est la sauvagerie le deuxième stade c'est la barbarie et le troisième et ultime stade c'est la civilisation je vous laisse deviner qui représente la civilisation dans ce schéma et le sauvage dans ce schéma il les définit par rapport à un certain nombre de techniques acquises ou non acquises et il observe Morgan que les aborigènes n'utilisent pas l'arc et les flèches bon d'accord ils connaissent le feu donc s'ils connaissent le feu ils ne sont pas au rang inférieur du stade des sauvages mais ne connaissant pas l'arc et les flèches ils se retrouvent au stade moyen de chez les sauvages bon il ne s'est pas posé de question de savoir comment était usiné entre guillemets un boomerang et toute la complexité que ça demande pour pouvoir produire cette arme là mais donc voilà donc les aborigènes d'Australie ont été longtemps très longtemps très longtemps été considérés comme la population le peuple le plus primitif nos ancêtres le plus primitif au monde et je vous rappelle qu'à cette époque là également les termes culture être cultivé d'accord étaient réservés aux gens justement qui avaient une culture c'est à dire qui savaient parler lire etc etc c'est à dire qu'il n'était pas question du tout non plus de reconnaître à ces sauvages là qui étaient proches de l'animal une quelconque culture d'accord ils étaient renvoyés dans les sous-espèces sous-espèces humaines voilà merci alors juste il y avait ah oui mais en fait c'est assez rapidement effectivement il a pu redonner le nom et de la ville et son nom c'est à dire que finalement les choses se sont faites assez vite et puis en plus le consul de France avait dans ses dossiers quand même des lettres d'une famille vendéenne qui lui avait demandé lui avait dit qu'il y avait un jeune qui n'avait pas été récupéré mais qui était susceptible de vivre quelque part en Australie donc parce que le capitaine Pinard avait indiqué qu'effectivement il y avait un moust qu'il n'avait pas retrouvé et qui était qui avait pu être éventuellement récupéré par un groupe local donc ça c'est son identité en fait elle a elle a posé problème vraiment sur les premiers moments où il est dans où il se sent kidnappé où il veut s'enfuir enfin mais assez rapidement une fois qu'on comprend qu'il est français et qu'il va petit à petit retrouver des mots de français son identité lui revient finalement assez vite et la troisième question c'était sur pourquoi on en reparlait alors en fait oui vite enfin je pense qu'après il y a des thèmes qui s'imposent à des moments donnés et je pense que c'est pas un hasard on s'est retrouvé à être plusieurs à travailler sur le sujet quasiment en même temps il y a eu un livre un roman de François Gard qui est sorti certains n'ont peut-être lu il y a maintenant quelques années alors je n'ai pas trop détaillé le cas de François Gard mais c'est un roman où là lui il n'a pas du tout cherché à enfin à savoir quelle était l'histoire réelle de Narcisse mais il a utilisé uniquement le nom Narcisse Pelletier le nom des Wantala et il en a fait un roman et puis il y a eu une BD de Chanuga également et tous ces projets en fait on y a travaillé les uns et les autres sans savoir que les autres travaillaient donc c'est assez voilà enfin assez étonnant mais je pense que ce n'est pas un hasard dans le sens qu'à un moment donné il y a des sujets qui qui viennent parce que je pense qu'elles rencontrent des thèmes de société et que si elles arrivent à un moment donné c'est parce qu'elles ont du sens aussi par rapport à l'époque et pour parce que peut-être que l'évocation est aussi en lien avec ça pour le dire pour tout le monde je suis en train de finaliser la préparation d'une exposition au muséum qui va commencer la semaine prochaine vous avez peut-être vu des affiches déjà parce que j'ai vu qu'il y avait des affiches en ville donc il sera à partir du 27 novembre le vernissage est le vendredi 29 novembre pour ceux que ça intéresse tu dis que c'est au muséum d'histoire naturelle au muséum d'histoire naturelle donc de Nantes dans la salle du premier étage la salle d'exposition et donc où seront exposés l'ensemble des dessins originaux que j'ai pu faire pour cet ouvrage puisque en plus du travail historique et du travail de recherche il y a aussi un travail de création artistique qui sera exposé et qui sera mis en relation avec des objets en lien avec cette histoire voilà oui bonjour ma question s'adresserait peut-être plus à Philippe ah une question forte enfin peut-être je me demande si Narcisse Pelletier avait une capacité d'adaptation particulière pour pouvoir s'être adapté comme ça aux aborigènes et inversement s'être peut-être moins bien réadapté à la vie à la vie civilisée disons où l'homme l'humain en tant que tel aurait cette faculté est-ce qu'il y a des études qui montrent ce genre de choses ou pas ? alors ce processus d'adaptation de l'humain d'accord les sociologues les anthropologues etc alors on appelle ça la socialisation d'accord bon autrement dit ça veut dire que là en l'occurrence Narcisse Pelletier lui il a subi ce qu'on pourrait dire une double acculturation c'est-à-dire qu'il a été il a été socialisé dans son milieu vendéen de famille de cordonnier etc et alors on distingue souvent la socialisation primaire de la socialisation secondaire c'est-à-dire les premières étapes de la socialisation qui sont familiales qui sont faits dans le cadre familial dans le cadre de l'école etc donc il a été il est devenu un petit être social vendéen de son époque etc mais il était jeune d'accord bon il était jeune et puis il a cherché quand même à s'extraire aussi de son milieu moi je pense que ça c'est une dimension je ne sais pas comment on pourrait la réfléchir ou la réintégrer c'est-à-dire qu'il ne veut pas reproduire le milieu familial rester dans son milieu social etc il veut s'en extraire il veut s'en aller et donc c'est pour ça qu'il part comme ça et là il va se retrouver abandonné bon paf donc il a un instinct de survie tu dis ou une capacité d'adaptation assez forte surtout que comme tu dis c'est pas quelqu'un de docile c'est quelqu'un qui a un fort caractère qui est plutôt une tête forte comme on dit donc bon et je suis effectivement alors il n'a pas le choix quand il arrive quand il arrive donc en Australie c'est soit il réussit à s'intégrer soit il meurt d'accord il a eu beaucoup de chance mais je pense qu'on en parlait ce matin son jeune âge il a aussi sans doute contribué il a eu beaucoup de chance de se faire entre guillemets accepter aussi parce que il y a je veux m'intégrer et puis il y a l'autre qui m'intègre d'accord alors ce qui serait intéressant de voir ce serait son père adoptif est-ce qu'il avait lui quelque part parce qu'on sait ce qu'on ne sait pas des intérêts à adopter Narcisse pour lui est-ce qu'il y avait des enjeux est-ce qu'il y avait des enjeux pour cet homme-là d'adopter Narcisse et d'en faire son fils adoptif peut-être avait-il pas d'enfant enfin bon je ne sais pas peut-être qu'il y a un enjeu bon vrai il s'est fort bien acculturé à la culture aborigène à tel point d'en devenir quasiment un il devient un aborigène d'accord puisqu'il subit les initiations à partir du moment où il subit les initiations il rentre complètement dans la société aborigène le fait de supputer de faire des hypothèses selon lesquelles il aurait eu une femme c'est quasiment probable et normal puisque les hommes dans ces sociétés ont des femmes etc des enfants je ne vois pas comment et pourquoi entre 14 et 30 ans il n'aurait pas eu d'enfant non plus je veux dire là on est en termes de probabilité on ne peut pas le dire avec certitude forcément en termes de probabilité et avec un tel degré d'intégration où il est bien évident que ça ne se soit passé qu'ainsi là à 31 ans il se fait rapter bon d'accord et moi ce que donc deuxième acculturation retour et là ça se passe visiblement on a l'impression que ça se passe d'après ce que tu nous racontes moins bien mais il n'a plus le même âge là il a des souvenirs aussi de sa vie aborigène et c'est comme si on en parlait aussi ce matin sur le temps qui n'est pas le même quand on est dans notre société occidentale et quand on vit dans cette société aborigène là c'est comme s'il reprenait le cours du temps et il va devoir subir cette deuxième acculturation et là on a le sentiment que ça se passe moins bien quand même ça se passe moins bien parce qu'il est moins sociable il a moins d'amis il est plus seul il n'a pas de place peut-être même il ne va pas en retrouver une ça va être très difficile tu dis qu'il se marie mais en même temps que ce n'est pas simple etc et quand on invoquait ce matin les causes de sa mort on dit qu'il est mort de neurasthénie autrement dit il est mort de désespoir etc et c'est peut-être aussi en lien justement avec cette deuxième acculturation qui s'est beaucoup moins bien passée donc capacité je ne sais plus ta question capacité d'adaptation il a montré qu'il en avait une forte elle n'arrive pas au même moment de sa biographie il me fait penser moi quand j'ai lu j'ai plus l'impression d'avoir un aborigène qu'on sort de sa société parce qu'il était devenu complètement aborigène plutôt qu'un vendéen français qu'on réintègre dans sa société première je ne sais pas si je réponds à ta question Marc bonjour quand même je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de Robasson Crusoé mais en contre-pied c'est à dire que Crusoé a voulu recréer sa société alors que le Narcisse Pelletier s'est fondu dans une dans une société et s'est laissé absorber par une société qu'il ne connaissait pas et quand il est revenu je voudrais savoir si à la lumière de ces témoignages est-ce que les scientifiques et les philosophes de l'époque ça leur a permis d'avoir une ouverture sur ces sociétés aborigènes ou est-ce qu'ils s'en sont foutus et qu'il a fallu attendre le 20ème siècle oui c'est quand même a priori plutôt la deuxième la deuxième solution c'est vrai qu'on a on a il y a peu d'impact il y a peu d'impact on a quelques articles qui sont donnés mais par exemple à Paris alors qu'ils passent à Paris il n'y a pas eu de volonté de la part des scientifiques présents à Paris pour essayer de faire quelque chose quoi enfin d'en retirer quelque chose de son passage en fait ça alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu assez de communication est-ce qu'ils ont été au courant mis au courant mais quand même vu le nombre d'articles qui s'est publié dans tous les journaux il y a eu au moins un petit encart parlant de Narcisse donc forcément les scientifiques et avant qu'il arrive donc forcément les scientifiques s'il y en avait qui s'y étaient vraiment intéressés ils auraient pu prendre l'initiative de le rencontrer de vouloir en faire quelque chose et en fait il ne s'est rien passé il ne s'est rien passé mis à part Constant Merland qui fait cette démarche et après sinon c'est plus tardivement effectivement qu'on va avoir des gens qui reviennent dessus entre autres on va avoir Marcel Baudouin qui était donc de Saint-J qui était un médecin qui touchait un peu à tout mais plus tard une fois que Narcisse est mort qui se replonge aussi dans cette histoire bon mais on n'a pas certainement pu retirer de façon aussi importante qu'on aurait pu le faire à l'époque des informations ce qui aurait pu lui permettre effectivement d'être peut-être plus valorisé de cette histoire aussi 1875 pour le retour en France et 1876 le temps qu'il arrive le 1er janvier à 1876 à Saint-Gilles Est-ce que tu dirais qu'on l'a peut-être aussi directement catégorisé dans les phénomènes de foire un petit peu un peu comme des êtres un peu bizarres un peu comme voilà je pense qu'on est effectivement dans ce contexte de 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 personnes qu'on montre parce qu'il a des scarifications je pense qu'effectivement il a plus été vu comme quelqu'un un peu étonnant alors il y a quand même cette curiosité pour son histoire mais c'est vrai qu'elle ne débouche pas véritablement sur une curiosité pour le monde aborigène et ça c'est c'est-à-dire que c'est plus de la curiosité pour l'exotisme que représente son parcours bizarre et puis se dire voilà c'est un peu c'est quelqu'un entre justement nature et culture ce côté de retour à la vie sauvage qui 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 fascinait un petit peu à cette époque plus que de se dire mais c'est une porte d'entrée vers un monde qu'on ne connaît pas et on va creuser ça non ça ça n'a pas été en tout cas ça n'a pas été formulé comme ça ils l'ont retrouvé 30 ans trop tôt ouais c'est pas joué à peu 30 ans trop tôt c'est ça ça se joue à peu de choses des fois une autre question on a épuisé toutes les questions donc on va s'arrêter là alors écoutez on va remercier encore une fois Thomas merci on a épuisé on a épuisé Merci.